Musique Musique Bonsoir tout le monde, je vous remercie d'être au rendez-vous pour une nouvelle vidéo que vous m'avez gentiment suggéré dans vos commentaires N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez d'autres idées, je me tiens à votre disposition Ici nous allons parler de l'affaire du petit Grégory, Grégory Villemin qui a été retrouvé, décédé dans la Bologne Je vais tirer d'abord une carte de l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre Pour voir si on peut nous donner un peu une réponse par rapport Alors peut-être pas à l'événement en particulier mais par rapport à savoir si la personne qui est l'instigatrice de ce meurtre est toujours en vie ou pas Ça, ça peut être une question très intéressante puisqu'au fur et à mesure des années, les protagonistes disparaissent les uns après les autres et pour ceux qui sont toujours en vie certains sont en mauvaise santé Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le principal instigateur dans l'affaire de Grégory ? Est-ce qu'il est toujours parmi nous ? Je vais replier le jeu Ce jeu, je l'exploite souvent avec une ou deux cartes J'en ai pris, je n'ai fait plus parce que cette affaire est très compliquée et je voudrais essayer de cumuler les différentes interprétations qui sont données dans le livret avec mes ressentis et puis, ah oui, alors mes ressentis J'ai un certain Kevin qui me pose beaucoup de questions dans les commentaires Alors, si ça vous intéresse de connaître un peu ma façon de pratiquer j'essaierai de vous en parler plus sur mon Instagram ou sur mon TikTok Je vous mettrai dans ma description mes liens Pour l'instant, c'est tout nouveau donc je n'ai rien posté de spécial Mais si vraiment la technique ou mon histoire par rapport à tout ça pouvait intéresser d'autres personnes n'hésitez pas à me le dire et puis j'en profiterai aussi pour vous faire des petits sondages éventuellement sur les sujets d'actualité qui vous intéressent les stars que vous souhaitez qu'on puisse analyser ensemble et puis voilà quoi je vais essayer de faire une chaîne un peu plus interactive maintenant que je commence à m'habituer un peu au montage qui me prenait beaucoup de temps même si c'est vraiment pas professionnel Allez, je me reconcentre sur les cartes que j'ai sélectionnées qui me venaient toutes et je vais prendre la première qui vient et c'est la carte de la colère qui ressort Donc la personne qui s'en serait prise à Grégory et qui aurait en tout cas instigué cette situation et créé cet enlèvement puis l'assassinat est une personne qui était bien animée par un sentiment néfaste Est-ce qu'on nous parle d'une personne vivante ou décédée ? Je vais ajouter toujours dans les cartes que j'ai présélectionnées Est-ce qu'on peut nous dire si cette personne est toujours ici ? Alors bientôt on nous dit que cette personne n'est pas encore décédée potentiellement qu'elle le sera bientôt Et une troisième carte La carte du karma Donc ici on apprend que cette personne-là a été animée évidemment par la colère ça aurait été étonnant que ce soit autre chose qui ressorte Qu'est-ce qu'on peut nous dire ? supplément d'informations dans le livret au sujet de cette colère Donc on nous dit que cette personne avait un lien particulier avec le chiffre 7 Alors effectivement ça peut être intéressant Moi je ne connais pas les dates de naissance du tout ou les mois de naissance ou je ne sais pas ça peut être un âge au moment des faits Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui aurait vu quelque chose à l'âge de 7 ans ? En tout cas il y a quelque chose qui s'est passé en lien avec le chiffre 7 Est-ce qu'on pourrait nous dire qu'une personne a vécu... Alors... Ah là là... J'ai un doute quand même En tout cas ça peut me faire écho aussi à une périodicité Le chiffre 7 ça peut être les 7 jours de la semaine On peut réfléchir en pourquoi pas 7 mois éventuellement Ou 7 ans Quelqu'un qui se serait fait interroger il y a 7 ans Qui ressent de la colère Donc cette colère elle est là pour exprimer plusieurs choses Et c'est le reflet d'une frustration Une frustration qui a été créée à cause d'une routine Qui ne plaisait pas à la personne On nous apprend que donc cette colère c'était quelque chose de très fort Et... C'est un signe très fort pour qu'en fait on puisse se rendre compte d'autres choses derrière quoi Elle cache une personnalité plus sensible mais c'est une carapace voilà On nous parle donc pour la carte du bientôt Je vais me reporter donc au message suivant Et ici pour moi vraiment c'est quelqu'un qui va bientôt partir Je le crains Et quelqu'un qui est en mauvaise santé d'ores et déjà Je ressens quelqu'un de très affaibli Alors ça peut paraître facile pour certains de dire ça Mais ça l'est pas C'est un constat c'est un... C'est quelque chose que je ressens au niveau de mon énergie à l'intérieur de moi Donc c'est pas mon énergie à moi mais je ressens quelqu'un qui est épuisé Quand je me... Je me connecte si je peux dire Donc cette personne là... Ben... Très fatiguée Et du coup pour le moment c'est... C'est pas encore l'heure pour lui de partir C'est un tout petit peu trop tôt On lui dit qu'à cette personne qu'il est temps de se libérer du poids émotionnel qu'a fait subir sa vie Il porte beaucoup beaucoup de poids qui ne lui appartient pas Et qui lui a empêché toute sa vie d'évoluer Donc je dis lui mais ça peut être elle Il est tributaire d'une hérédité compliquée Et c'est vrai que quand on regarde cette famille avec la plus grande objectivité des arrière-grands-parents je crois au minimum jusqu'à la génération de Grégory Il y a des histoires vraiment ubuesques à tous les niveaux Avec des personnages parfois vraiment dignes d'une intrigue de série télé quoi C'est impressionnant C'est vraiment de l'ordre du... Du petit village de Taiseux comme ça a été décrit Alors pas forcément dans le côté sombre et moche de la Bologne comme ça a voulu être présenté Mais dans le côté on se tait et jusqu'au bout Donc cette personne porte encore vraiment du poids sur elle et ça lui donne une image très négative de lui-même ou d'elle-même Et ainsi que de tous ceux qui l'entourent C'est marrant parce que là on reste vraiment dans la sphère familiale Donc on nous invite à prendre conscience que même si cette entité ne communique pas Encore parce qu'elle est toujours dans le corps matériel Ça va bientôt arriver On nous indique également que pour l'instant ce qui est très important C'est de se libérer au niveau de son âme Pour que le reste puisse être lumineux et limpide pour lui ou pour elle Donc c'est très important pour sa suite Si vous connaissez des gens de la famille qui sont affaiblis pour le moment Franchement même pour eux D'ailleurs on le voit peut-être dans la carte du karma Je pense que cette personne est bien foutue Malheureusement alors après évidemment La décision de la bonté de son âme ne m'appartient pas Mais vu de notre œil purement humain et bassement terrestre Le crime était odieux et le silence tout autant Donc le karma ici on nous parle Alors oui on nous dit que c'est quelqu'un qui portait des énergies d'un poids passé de nouveau De deux façons Alors on dit d'abord qu'il portait le poids des échecs familiaux Et puis un poids dû aux aïeux Donc aux personnes qui ont vécu avant Et c'est à cause de ça que cette personne a vraiment bataillé à avancer correctement dans sa vie C'est quelqu'un pourtant qui savait se montrer sage Ou qui sait toujours puisqu'il est toujours de se montrer sage Et qui avait des capacités dont il ne s'est pas servi Donc là encore on l'invite à travailler sur lui Et à comprendre ce qui s'est passé dans sa vie On l'invite à se libérer afin de montrer qu'il peut être ou qu'elle peut être une belle personne Et on lui demande aussi de ne pas se chercher des excuses Ou se cacher derrière ce karma familial Donc le message aussi demande Alors je vais lire clairement la phrase Regarde qui nous avons été pour être dans une nouvelle avancée Et dans une transformation intérieure Donc je pense que l'enfant demande vraiment à cette personne De pouvoir se rappeler de ce qu'il a pu représenter pour lui À un moment donné dans sa famille Et de se libérer du poids de ce silence Qu'est-ce qu'on peut nous en dire supplémentaire ? Alors on nous dit qu'il a répété Donc voilà c'est quelqu'un qui répète d'anciens schémas Donc on nous parle toujours de psychosynéologie là en fait Et ça c'est quelque chose dont cette personne n'a pas conscience Et du coup c'est quelqu'un qui a eu l'impression de passer à côté de sa vie Et d'avoir fait des choses sans comprendre vraiment le sens que ça pouvait avoir C'est une personne qui était en lutte permanente avec elle-même en interne Et du coup c'est une personne qui est en conflit permanent avec le monde extérieur Aujourd'hui on nous dit vraiment que les relations même avec le petit étaient vraiment parfois un peu brusques Et donc l'entité pourrait nous dire Encore une fois libère-toi des émotions et des ressentis Je suis libre maintenant et je souhaite cette même liberté Je n'ai plus de colère mais je peux ressentir la tienne Elle n'est pas juste pour toi, le karma ne se fuit pas Il se comprend pour en faire une force Donc là pour moi clairement Grégory incite, incite, incite au dialogue Voilà ce qu'on a pu nous dire aujourd'hui Je suis sur la personne qui est concernée directement Et qui serait l'instigatrice en tout cas Alors je ne dirais pas que c'est le corbeau Parce que le corbeau pour moi d'abord il y en aurait plusieurs Je suppose Et cette personne là n'est pas à mes yeux l'instigatrice Le corbeau c'est quelqu'un qui pour moi a rigolé de cette situation En a joué, c'est quelqu'un qui, quelques-uns, enfin pour moi il y avait vraiment plusieurs personnes Au moins un homme et une femme Et du coup il y a vraiment quelque chose de sadique là-dedans Mais pas forcément un passage à l'acte de la part de ces personnes qui ricanaient bêtement Surtout que je suppose qu'à un moment donné dans toutes ces personnes qui ont téléphoné On a été mêlé à des jeunes qui ne se rendaient pas forcément compte de l'importance que prenait cette affaire Je pense à la cousine Alors je crois que c'est la cousine de Muriel Bolle Qui ne parle plus à ses parents et qui les a toujours trouvés vraiment particulièrement étranges Elle disait qu'ils étaient toujours à leurs fenêtres en train de regarder avec des jumelles Ce qui se passait chez les membres de leur famille Et elle, elle refuse de leur parler aujourd'hui J'ai pris le jeu de haut pour qu'on nous indique plus précisément Ce qui s'est passé pour Grégory Alors je ne vais pas dire ce jour-là parce que le jour était très long Il a été à l'école Il a été chez la nourrice, il a fait beaucoup de choses Donc je vais plutôt lui demander comment s'est passé sa fin de journée à partir du moment où il est rentré chez lui Qu'est-ce qui s'est passé pour Grégory à partir du moment où il est rentré à son domicile Et donc où il jouait dehors avec ses voitures sur le tas de sable Grégory Villemin Donc son visage est vraiment imprégné dans mon esprit Parce que c'est une affaire qui me tient à cœur beaucoup Je l'ai suivie depuis le départ ou presque J'étais à peu près, un peu trop petite on va dire pour commencer au départ Mais c'est une histoire dont j'ai entendu parler finalement toute ma vie Donc c'est vrai qu'elle marque les esprits Et puis elle a eu des rebondissements dans plusieurs périodes Avec de nouveau des dictées pour essayer d'identifier les corbeaux Des recherches qui avaient été rouvertes On a essayé de réinterroger certains témoins de la famille Enfin voilà depuis la grand-mère est décédée Et là c'était un témoin vraiment intéressant On pensait peut-être qu'elle aurait noté des choses Je n'en ai pas entendu parler en tout cas A mon niveau, je n'ai pas eu de nouvelles D'un journal intime ou de quelque chose qui aurait pu être dévoilé Aux enquêteurs ou à la famille Donc ça c'est Monique Villemin Mais c'est vrai que son époux est placé en maison de retraite Et il n'y va pas très bien ces temps-ci C'est vrai que la carte, le jeu précédent M'a beaucoup fait penser à son état de santé préoccupant Allez Grégory, sur cette fin d'après-midi Grégory Villemin s'il te plait Grégory Villemin s'il te plait En deux fois Pour pouvoir vraiment aller au plus loin possible Dans ses recherches Si jamais aujourd'hui on obtenait Quelques informations complémentaires intéressantes Notamment Et puis je vous enverrai Peut-être à vos propres souvenirs De cette affaire Parce que parfois on a quelque chose qui nous reste en tête N'hésitez pas à partager en commentaire Les points qui vous semblent le plus intrigants pour vous A votre niveau Qu'est-ce qui vous a fait tilter le plus Et peut-être sur quoi souhaiteriez-vous qu'on revienne particulièrement Ou sur quelle personnalité de cette famille Pourquoi pas Si j'arrive à faire ça Ce serait avec plaisir N'hésitez pas à me dire C'est bon signe, je suis en train de perdre ma voix Donc comme je vous le disais Ça c'est vraiment quelque chose qui ne m'arrive pas au quotidien Alors, donner affection De l'espoir Ça c'est symbolique C'est bien Grégory Ok Faux Des ennuis La confusion La lutte de pouvoir Chez soi Et la disgrâce Donc pour ceux qui connaissent l'affaire Je pense que vraiment ça va vous parler rien qu'au niveau des mots J'hésite Je vais utiliser quand même les cartes classiques pour recouvrir déjà dans un premier temps Parce qu'elles me parlent toujours bien Et donc là je reste sur ma question initiale qui est Qu'est-ce qui s'est passé au moment où Grégory jouait seul sur ce Ce sable avec ses petites voitures A partir de ce moment là, qu'est-ce qui s'est passé Alors on a la carte de la maladie Donc on a donné On a donné Alors j'allais dire on a donné la mort moi On a pas donné la maladie Mais peut-être qu'on lui a fait mal Peut-être qu'on l'a blessée Ou peut-être qu'on l'a assommée, droguée Là je vois la perfusion Je sais qu'on nous avait parlé potentiellement d'une injection Alors pourquoi Parce qu'on a trouvé une piqûre sur les lieux Qui pourrait être une piqûre appartenant à quelqu'un de la famille Une piqûre d'insuline Alors l'affection a touché des personnes âgées Un couple de personnes âgées Donc cette situation là Concernant cet après-midi Cette fin de journée On était quand même Tout n'était pas noir autour de Grégory Il avait quand même de l'amour autour de lui Notamment de deux personnes, deux protagonistes Alors là je ne vais pas pouvoir montrer la carte Puisque c'est un entrejambe masculin En grande forme si je peux dire Donc ça recouvre la carte de l'espoir On pourrait nous signifier que ce jour là On a pensé à quelque chose de sadique Vis-à-vis des intentions Sur ce qu'on aurait pu commettre Sur le corps du petit Je crois que nous avons vraiment beaucoup de difficultés Avec l'autopsie Malgré tout je n'ai jamais entendu parler De problèmes de cet ordre là Ni d'agression, ni de D'agression, vous me comprenez L'espoir donc viendrait d'un homme D'un homme qui se voudrait puissant Pour moi on voudrait représenter ce côté très viril Ce jour là donc potentiellement Grégory aurait pu rencontrer quelqu'un Qui était dans l'espoir de retrouver Aux yeux de quelqu'un Une autre personne Sa virilité, son crédit Quelqu'un qui aurait peut-être été provoqué Comme tu ne seras pas capable de l'enlever Et puis qui s'est dit Bah je vais leur montrer quoi Et alors je voulais la recouvrir cette carte Et je tombe malheureusement Sur encore une fois l'entrejambe Mais cette fois-ci d'une femme Donc là il y a vraiment le couple qui ressort On peut nous faire penser au corbeau Puisque c'est vrai que le corbeau espérait A cette situation Il voulait voir souffrir le chef Et mourir de chagrin Comme il l'a écrit dans ses lettres Alors sur la carte de Grégory Pour ce jour là Grégory ce jour là a été berné Donc un peu comme Emile On voit la carte du clown Quelqu'un qui est dans l'apparence Quelqu'un qui se masque, qui se grime Quelqu'un qui s'est fait passer Pour une personne gentille, joviale, inoffensive En lien avec les enfants Quelqu'un qui potentiellement Travaillerait avec les enfants Aurait lui-même des enfants Quelqu'un qui était proche de Grégory En tout cas ça ne m'a pas impressionné Il n'a pas eu peur Alors ce jour là Grégory je vais recouvrir encore Parce que c'est intéressant Cette première carte En fin d'après-midi Grégory, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors j'ai cette carte qui est ressortie La carte de la séparation Des chemins qui se séparent De deux personnes qui prennent des routes différentes Donc oui, Grégory ce jour là A suivi un autre chemin Que celui qu'on lui avait indiqué Il n'a pas obéi au conseil Au conseil de sa mère Ou de ses parents plus globalement Les chemins se sont séparés Et ils se sont séparés dans tous les sens du terme Puisque suite à ça il a trouvé la mort Ici j'ai une carte qui est tombée C'est la carte des écrits Et sur la carte du faux Donc on nous a menti, le corbeau A donné des faux témoignages On nous indique qu'il y a eu des écrits qui sont faux Dans les témoignages peut-être Que la police a récolté Je pense moi aussi qu'on peut nous parler De ce que le corbeau disait Comme rago concernant certaines personnes de la famille Il parlait d'un deuxième bâtard Comme il disait Il y a eu beaucoup de tests ADN je crois Qui ont été faits Dans les enfants de Monique Il n'y a que son fils aimé Jackie Qui n'est pas le fils d'Albert Mais je ne crois pas qu'un autre enfant Serait né de pères différents dans cette famille Donc déjà c'est une première mauvaise information A moins que ça ne touche des générations précédentes Dans lesquelles on pourrait retrouver des enfants illégitimes Puisqu'on sait que Louisette est issue d'un VIOL Son père avait abusé Alors non, elle n'est pas issue Peut-être qu'elle est issue Mais elle, elle a été victime de VIOL Et elle a mis un enfant au monde Après avoir subi l'agression de son père On est dans une famille Où il y a vraiment des problèmes Pas qu'à cette génération Avec des coutumes étranges Louisette, vous l'avez vu dans les reportages C'est la petite dame un petit peu Qui réclame du champagne pour parler Un peu particulière forcément Et puis Monique a vécu avec son père seul Puisque leur père en fait a commencé Donc l'arrière-grand-père de Grégory Est une personne un peu particulière Qui avait pour habitude de boire beaucoup Et lorsque son épouse est décédée Il s'est vengé sur Sur Louisette Et a commis des horaires sur elle Jusqu'à lui faire un enfant On sait que Monique habitait avec son père On a souvent parlé de De la légèreté de Monique Mais est-ce qu'elle-même n'aurait pas été victime d'agression ? Rien n'est moi sûr Sur la carte des ennuis On voit deux personnes face à la mère On sait que des protagonistes dans cette affaire Notamment une femme Étaient parties dans un département Et ça recouvre la carte de l'ennui Donc ici on est face à des personnes qui ont fui Qui ont fui Alors temporairement ou non je ne sais pas Mais il y a bien deux personnes qui étaient dans l'embarras Et qui sont allées à un moment donné à proximité D'une zone où il y a la mère La confusion donc médiatique est représentée ici par le micro Et puis on peut dire aussi que ce jour-là On a menti à Grégory On lui a dit n'importe quoi pour lui porter confusion On a menti aussi dans cet après-midi là aux médias Tout et n'importe quoi a commencé à circuler comme information Donc ce jour-là clairement pour Grégory Cette fin d'après-midi donc il y a eu un ennui avec ces deux personnes Et ces deux personnes l'ont manipulé clairement Avec un discours adapté pour lui La lutte de pouvoir se recouvre ici Par un groupe qui parle et qui exclut quelqu'un On peut penser à Jean-Marie Villemin Puisque tout le monde était contre lui Beaucoup de gens l'appelaient le chef Il avait eu une promotion Et cela déplaisait fortement au corbeau Qui n'avait de cesse de lui rappeler Que c'était qu'un chef dans le sens péjoratif du terme Chez soi ici est recouvert par le papa avec un enfant Donc en cette fin d'après-midi il y a eu vraiment des ragots, des potins Quelque chose qui a été fait Une lutte de pouvoir pour détruire Jean-Marie Et on l'a détruit comment ? Chez lui dans son foyer en s'en prenant à ce qu'il avait de plus cher C'est fin d'après-midi pour Grégory On peut penser aussi que chez lui Grégory a été séduit par un homme adulte Et oui évidemment, oui, oui, tout à fait Pour Grégory, oui, c'est bien pour Grégory Et la lutte de pouvoir était aussi vis-à-vis de Grégory Qui suscitait la jalousie parce que c'était un joli petit garçon Parce que le papa avait tout ce qu'il voulait Donc oui, les cancans touchaient toute la famille On ne parlait pas forcément que de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein J'imagine, là pour tout, on pouvait critiquer l'enfant, la femme Tout le mode de vie, le vie humain Qui dérangeait beaucoup et qui rendait jaloux Beaucoup d'individus Énormément d'individus Là, j'ai trois cartes qui s'étaient évadées du jeu Je vais les laisser de côté pour le moment Mais peut-être que je les regarderai sur la fin du tirage Pour voir si elles ont un sens à s'être échappées ou pas J'ai l'impression que je parle de personnes vivantes quand je parle de mes cartes Mais c'est parce qu'en fait, pour moi, il y a vraiment toute l'énergie possible à l'intérieur Et donc, pour compléter la disgrâce qui a touché Grégory cette fin de journée-là Donc, on est par... Donc là, on nous montre un homme accoudé à un bar Seul, qui n'est pas en discussion avec le barman Qui a l'air d'avoir potentiellement sa commande Donc, ici, il a peut-être rencontré quelqu'un qui a agi parce qu'il s'est senti pousser des ailes ce jour-là Grâce à de l'alcool Quelqu'un qui aurait pu consommer... Bon, donc il a rencontré le diable ce jour-là Sur les trois cartes qui s'étaient échappées J'ai la maman et l'enfant Le soleil Et l'enfermement On peut considérer ici que cette maman prenait vraiment soin de son fils Qu'elle l'a laissé jouer dehors en lui donnant des conseils Et malheureusement, il ne les a pas suivis Ce qui a créé cette situation par la suite Ce premier tirage me donne beaucoup d'informations Notamment sur les derniers instants de vie de Grégory Et sur ce qui aurait pu se passer finalement pour lui au moment de son enlèvement Ça nous a aussi parlé des gens autour de Grégory Et des intentions de ces personnes Donc, je suis assez satisfaite de pouvoir avoir ces réponses Merci à mes guides Pour cela Comme je vous l'avais annoncé, c'est une affaire qui est très importante Très ancienne aussi, donc on a beaucoup de choses à voir ensemble dessus Donc, je vais m'arrêter là pour ce premier tirage dans l'affaire Grégory Et ça sera une affaire en plusieurs épisodes Donc, je pense que la prochaine fois On va plus se concentrer sur l'organisation criminelle qu'il y a eu autour du petit garçon Et essayer d'y voir plus clair sur les personnes qui sont coupables Et qui sont toujours de ce monde Voir si des indices potentiels pourraient encore exister quelque part Et puis, dans un troisième temps, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser Je vous indiquerai sur Instagram tous les sujets A la suite les uns des autres Vous pouvez commenter, n'hésitez pas Et puis là, je suis désolée, je sais que mon niveau vocal est en train de baisser Mais je suis vraiment, je pense, très connectée à quelqu'un et ce n'est pas forcément Voilà, donc j'ai voulu vérifier mon ressenti et c'est de la fausseté qui ressort Donc, je suis connectée à une personne qui a commis quelque chose et qui n'en est pas fière Mais qui pour autant bloque et a du mal à lâcher des informations D'où le fait que ma voix s'éteigne En tout cas, je vous remercie beaucoup de toujours être si présent De commenter, de liker N'hésitez pas à vous abonner, ça me touche beaucoup Et ça me permettra aussi éventuellement de me développer dans mon activité J'espère vraiment pouvoir consacrer du temps à cette chaîne Et pouvoir la rendre interactive et partager plein de choses avec vous Et puis, bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Vindez, mon Quoi ? cutting Oui ! Pour une prochaine vidéo